Salut, aujourd'hui on va faire le CTF de Hackback, un CTF que j'ai trouvé vachement sympathique et au passage je voudrais remercier grandement Hackback pour tout ce qu'ils font pour la communauté et pour ce CTF. Ce CTF s'appelle Kibit Mitnik, qui nous a malheureusement quitté il y a peu. Vous retrouverez le CTF sur la page de Hackback, vous aurez une petite description pour vous mettre dans l'univers, les instructions pour lancer la VM et pour rendre les flags. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite sur Magali. Voilà, donc la VM du CTF est bien lancée, maintenant on va sur Kali. Donc pour commencer qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on trouve l'IP de la machine. Donc pour ça on va prendre l'IP de notre réseau en faisant ifconfig. On récupère notre IP, on va faire un nmap-o, on va mettre l'IP et on va mettre 0.24 pour scanner tout le réseau. On lance, on attend un petit peu. Voilà, nmap a fini, maintenant on va regarder ce qu'il y a. Donc on voit ici qu'on a un port 22 et un port 80. On voit que c'est ces machines là. Le plus facile pour vous, c'est de n'avoir que votre VM du challenge qui tourne, comme ça au moins vous saurez directement quelle est l'IP. Donc moi l'IP c'est celle là, je vais aller la noter. Voilà, maintenant on va se rendre sur la page du challenge pour voir un peu toutes les informations qu'il y avait. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait ? Le point d'entrée se trouve sur le compte GitHub d'Agent Smith. Donc ça déjà c'est une bonne information. On va le noter aussi. Ensuite, on nous dit qu'il faut modifier le fichier host. Donc on va prendre ça. On va aller modifier le fichier host. Donc on fait un nano, etc, host. On va lui rajouter ceci avec l'IP. Voilà, on enregistre. On continue. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, après c'est les flags, on n'est pas encore là. Alors c'est parti, on va aller chercher le point d'entrée. Donc on va faire comme ça. On va aller sur GitHub. Et on va donc chercher cet agent Smith. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On voit qu'il y a un user. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Un spécial agent, ça paraît bien. On va aller voir. Donc sur ce GitHub, on a plusieurs choses. On a plusieurs dossiers. Un crédentiel qui pourrait être intéressant. Un déclassifié aide. Un historique. On va commencer par celui-ci. Donc on voit qu'il y a plein de choses dedans. Ok. On va aller voir avant. On va aller voir dans le crédentiel. Là, on a un fichier défaut password. Ça pourrait être intéressant. On va se mettre ça de côté pour plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Là, il parle de ses crédentiels aussi. On va donc aller voir ça. Là, ce qu'on va faire, puisque visiblement ça a été supprimé, mais on sait que sur GitHub, on peut retrouver l'historique. Donc on va aller dans historique. Et là, on voit qu'il a renommé le fichier. On va aller voir ça. On va prendre la vieille version. Et là, on voit qu'il avait effectivement laissé ses mots de passe et utilisateurs directement sur le GitHub. Donc on va récupérer ça. Se le noter quelque part. Ensuite, on va continuer d'énumérer tout ça. On va mettre ceci de côté. On va aller faire un GoBuster sur le site internet. Comme ceci. On va prendre un commande. Alors déjà, on voit de suite qu'il y a un WordPress. Donc on va aller voir ce WordPress. On a dit WordPress. Donc on tombe sur un site visiblement de la CIA. Donc on est toujours bien dans le thème. En français en plus. On peut chercher un peu sur le site. Mais comme c'est en WordPress et qu'on sait qu'en WordPress, on peut se connecter directement en faisant un WP Admin. Et qu'on a récupéré des identifiants. Identifiant. On se doute bien que ça devrait fonctionner. Donc on se connecte. Visiblement, ça fonctionne. On arrive donc bien dans l'administration du WordPress. On voit qu'il y a des plugins. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait qu'on arrive à avoir un accès à la machine. C'est un WordPress. On a les codes d'accès. On va essayer d'aller directement faire un plugin avec une RCE intégrée. Donc on lance MSF Console. Voilà. On va faire un cherche W Admin Shell Upload. On fait use 0 option. On va donc définir notre Rhost. Donc on fait un set Rhost. Au passage, petite astuce, on n'est pas obligé de mettre en majuscule. Ce n'est pas une obligation. Donc on va récupérer l'IP. Voilà. On va mettre le target à WordPress. On va lui dire que le sword est donc Nixon is best. On va lui dire aussi que le user est Smith. Et on va donc lancer ça en faisant exploit. Mais j'ai fait une erreur sur le Rhost. On va refaire ça, donc cet Rhost. Et on va mettre directement l'adresse comme ceci. Et on fait exploit. Il a réussi à s'authentifier. Il prépare le payload. Il l'envoie. Il se connecte. Effectivement, on a donc une session en tant que WData. Donc maintenant, on va commencer à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. On voit plusieurs fichiers. Là, on est à l'intérieur du WordPress. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir déjà un fichier très intéressant. Donc on va se mettre ça de côté. Ensuite, on va encore remonter. Là, on voit un fichier Nixon.html. On va aller voir ce que c'est. Donc Nixon.html. Donc là, on voit qu'on a déjà un flag. Donc visiblement, ça, c'est un flag bonus. Ensuite, on continue. On va donc aller chercher le fichier Secret Credential qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vu que je suis sur ma VM et que si je le lance, ça va bugger. Je l'ai directement mis sur mon ordinateur et je vais vous le lancer pour que vous l'entendiez. Hop. Donc j'attrape le fichier et on va écouter ça. Personne ne trouvera jamais mes identifiants. Alors, au nom d'utilisateur, au nom de famille, ça, à la limite, les gens pourraient trouver. Mais un mot de passe, Nixon is the best ever. Jamais personne ne trouvera ça. En plus, pour bien sécuriser les choses, Nixon is the best ever, c'est en anglais. Et j'ai mis des majuscules à chaque début de mot. C'est introuvable, c'est hyper sécurisé. Voilà, donc on notera au passage la voix très sexy. On se demande bien qui ça peut être. Donc, ce son nous disait quoi ? Que visiblement, l'user, c'est Smith et que le mot de passe, c'est Nixon is the best ever. Avec chaque première lettre, un majuscule. Donc, on va essayer ça tout de suite. On va essayer de changer d'utilisateur. On refait un su Smith et le password. Ok, ça a donc fonctionné. On est bien maintenant l'utilisateur Smith. Parfait. Maintenant, pour un peu plus de pratique, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un pawncat. Comme ceci. Que je vais envoyer un reverse shell sur la machine. Donc, hop, on va taper un reverse shell avec notre IP et le port. On envoie ça. On reçoit un reverse ici. Ça sera quand même un peu plus pratique. Hop, maintenant, on va voir un peu ce qui se passe dans Home. On voit qu'il y a deux utilisateurs. On va aller voir dans Smith. Donc, déjà, on a le flag utilisateur. Ensuite, on a un autre fichier un petit peu bizarre qu'on voit. Avec un nom qui semble être en base 64. Donc, on va essayer de décoder ça. On va faire un écho. Voilà, comme ceci. En base 64-D. Et ça nous dit tiens, tiens, tiens. D'accord. Donc, on va essayer de lire l'intérieur de ce fichier. Et on a une série de chiffres. Ok, pourquoi pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre ça. Et on va aller sur le navigateur. On va aller sur le site des codes. On va ensuite aller dans liste complète des outils. On va aller dans reconnaître un chiffrement. On va taper tout ça là-dedans. On va faire analyser. Visiblement, c'est du ASCII. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur ASCII. On va aller essayer de décoder tout ça. On va mettre que code ici. Et on va faire déchiffrer. On attend un petit peu. Voilà, on a le résultat. Donc, vous trouverez le chemin de la fortune dans le dossier utilisé pour stocker les données et les ressources nécessaires au jeu installé sur un système d'exploitation basé sur Linux. Très bien. Donc, on a un indice. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donc aller voir dans ce dossier qui serait donc un cd user share games fortunes. On va regarder ce qu'on a là-dedans. On va donc aller voir dans fortunes. Donc là, on voit qu'on a un hash de l'utilisateur administrateur. Très bien. On continue. On le note. Maintenant, on va retourner sur le GitHub qu'on avait tout à l'heure. On va retourner sur l'agence Miss 94. On va regarder dans des classifiés. Et là, on voit un petit indice. On voit CEWL. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez sur Internet. On va aller voir ça tout de suite. CEWL. On va marquer Kali. Voilà. Vous voyez que c'est un générateur de liste de mots de passe. Donc, ça donne un très grand indice. Donc, on retourne ici. On va ouvrir ceci. Et là, on voit un petit texte. Très bien. On va donc opier cette adresse. On retourne sur le terminal. Sur notre machine. On va vérifier que CEWL est installée. Oui, c'est le cas. Parfait. Donc, on va taper la commande comme ceci. 3 pour la longueur. D. On va faire "-w". Password list. TXT. Et on va lui mettre l'URL en argument. Entrez. On attend un petit peu. On vérifie ça. Donc, il nous a fait effectivement une password list. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fichier appelé crack.txt. On va lui mettre le hash administrator. On va faire yes. On va lancer John. Lui fournir la word list qu'on vient d'avoir. Voilà. Et on va lui mettre le fichier crack.txt. Et là, on a donc l'utilisateur administrateur et le mot de passe. Donc, on va aller noter ça tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, on retourne sur la machine. On va faire un SU, administrateur. On va taper le mot de passe. On est bien l'utilisateur administrateur. Donc, on va aller chercher le flag de cet utilisateur. Voilà. Comme ça, on a bien les deux flags utilisateurs plus un flag bonus. Ensuite, on va faire un sudo "-l". Donc, là, on peut voir qu'on peut lancer less sans mot de passe. Donc, on va faire un sudo "-less.etc.profile". Et on va faire un bitbash. On attend un petit peu. On est bien route. On peut aller chercher le flag route. Voilà. Comme ça, on a les trois flags utilisateurs. Un flag bonus. Il ne nous reste que le dernier flag bonus à trouver. Donc, là, on peut voir déjà que dans le dossier route, il y a un fichier son. On va aller l'écouter tout de suite. Transmission audio pour l'agent Smith. Le temps presse. Le message crypté de l'agent Cendrillon ne sera disponible qu'à son retour. Nous ne pouvons garantir sa sécurité que pour une durée limitée. Les risques sont élevés et nous devons agir rapidement. N'oubliez pas que toutes les preuves seront effacées du serveur dans un court laps de temps. Nous sommes dans une situation dangereuse. Mais nous devons rester prudents et garder le secret. Je répète. Le message de l'agent Cendrillon ne sera disponible qu'à son retour. Et toutes les preuves seront effacées rapidement. Soyez vigilants et tenu-moi informé de la situation dès que possible. Fin de la transmission. Voilà donc ce qu'on comprend c'est que Cendrillon ça se passe à minuit. Donc on se doute bien qu'il va falloir être minuit. Donc pour ça on va arrêter le système du temps avec cette commande. On va définir le temps à minuit. On attend un petit peu. Et on va faire un ls-la. Et là on s'aperçoit qu'il y a un nouveau fichier appelé Cendrillon. On va aller regarder ça. Et là on a le tout dernier flag. Voilà pour résumer cette box était vraiment très sympa. Je me suis éclaté. J'attends vivement la prochaine. Et je vous remercie encore. A bientôt.